Je suis Laurence Villaine et je vais vous lire les premières pages de La Géante, roman paru aux éditions Zulma en août 2020. Quand elle est arrivée au village, on aurait dit une légende, à cause de son manteau jusqu'aux chevilles et le bord des manches plus loin que les doigts. Une légende à cause du brouillard par-dessus, à cause de son bonnet qui ramasse tout, de ses bottines de ville emmaillotées dans des carrés de laine et montées sur des crampons d'un autre siècle. D'où est-ce qu'elle sortait ça ? Qu'elle saute ! Ce n'est pas parce qu'on vient à la montagne qu'il y a de la neige. Le soleil était à deux doigts de tomber derrière la géante et on aurait dit qu'elle sortait du soir lui-même. Celui de l'hiver avec ses arbres qui craquent, les cris des bêtes qu'on invente et les portes qu'on barre à cause des histoires que les vieux font courir dans les montagnes. Les sorcières blanches, les survivantes, des sans-cascades, le front bleu et du vert à la place des yeux. Ça fait des siècles que les enfants ont ça dans leur cauchemar. Ceux d'aujourd'hui n'ont pas l'air d'y croire très longtemps, mais il y a des vieux qui, à cause d'elles, ne passent pas des nuits bien calmes. Hier encore, le grand Joseph est venu chercher mon herbe qui les endort. Elles sont deux sœurs qui veulent lui arracher les dents. Il les appelle les démoniaques, Joseph. Ils se réveillent en boule et la main sur la bouche chaque dimanche. Les démoniaques sont condamnés à être vieilles. Toujours, ils se répètent. Et pour nous punir d'être mortelles, elles viennent nous mutiler dans notre sommeil. Elles nous dépaisseront jusqu'à l'os, tu verras. On sera de la poussière que notre cœur battra encore. Chaque semaine, je prépare un mélange de mélisse et de marjolaine à Joseph. Il l'enferme dans sa veste, se signe le front et, tant qu'il peut encore, il repart en courant. Porca tcham miseria ! Elle faisait survivante, oui. Le brouillard comme un deuxième manteau par-dessus le sien trop grand. Mais elle n'avait pas le regard vide comme la vie sans fin. Le sien est droit, même dans le soir qui mord. Je ne l'avais jamais vue, ni en vrai, ni en photo. Mais j'ai tout de suite su que c'était elle. Elle savait qu'il fallait attendre le dégel. C'était écrit noir sur blanc dans la lettre. Ici, l'hiver, on n'enterre pas les morts. On les met dans une bergerie ou dans un fenil, par-dessus le mort de la veille et celui de l'avant-veille. Jusqu'à quatre ou cinq, comme ça, et chacun dans sa boîte attend les hirondelles. Sans doute qu'elle ne savait pas. La terre qui n'est pas meuble, quand bien même la neige a fondu. La rechute des températures malgré les premiers soleils. L'hiver qui part et qui revient. Et les dernières engelures et les bronchites des beaux jours avec. Sans doute qu'elle ne savait rien de tout ça. Et elle n'a apparemment pas cherché à savoir. Elle aurait pu se renseigner avant de venir. Et même avant de monter, s'arrêter à la mairie, demander dans la rue, n'importe quel premier venu de la vallée lui aurait expliqué. Mais ça n'aurait rien changé. Parce qu'une caboche comme ça, ça ne plie pas. Ça fait un double nœud à ses lacets et ça tient tête au ciel. Ça part sur les routes, qu'il tempête ou qu'il grêle. Le printemps n'était plus si loin. Elle aurait pu patienter un peu. Trois semaines, peut-être même seulement deux. Juste laisser passer les scintes glaces et le maçon de la vallée serait alors monter, faire le nécessaire. En attendant, il se serait sûrement occupé du reste. Commander la croix et les fleurs, sans doute des roses, des fausses bien sûr, mais de qualité qui résistent à deux hivers. Et les rouges qui conservent plus longtemps leurs couleurs, enfin bon. Il aurait fait comme il a l'habitude, le maçon. C'est lui qui s'occupe des affaires funéraires du village. Un brave et un droit dans ses bottes qui veut le bonheur pour le monde et le console avec ce qu'il peut. Sauf qu'elle aurait sûrement envoyé valser ses fleurs en plastique contre des vrais qui percent la neige. Quant à la croix, si elle en avait voulu une, c'est sûr, elle l'aurait montée elle-même. Personne n'aurait pu l'empêcher, la caboche. Elle a dit non pour la pile jusqu'au printemps. La femme qui monte a dit non. La mort, ça n'attend pas. C'est comme ça que je l'ai appelée quand je l'ai aperçue sur la route des dix épingles. Elle l'a montée d'un trait sans faire de pause. Elle n'attendrait pas les hirondelles, non. C'était écrit sur son front. Et dans son allure de légende, Porca cia miseria, Elle est montée avec une pioche sur l'épaule. C'est moi qui l'avais prévenue, oui. Mais je n'avais pas imaginé une seule seconde qu'elle viendrait. La tête dans son bonnet, sans un cheveu dehors, un sac en plastique pour bagages, elle a traversé le village sur ses crampons du dix-neuvième. Je n'ai pas bronché derrière ma fenêtre.